bonjour à tous on se retrouve pour le tour de la plateforme numéro 3 ce mardi 12 mai en compagnie de laura qui nous filment et de sophie virezeski on va commencer par les séqu'ils se trouvent juste à côté de nous les sévariété donc sophie qu'est ce qu'on fait actuellement sur les sévariété donc ici sur les sévariété on a 20 variétés qui sont conduites en conventionnel et en non traité fongicide et là aujourd'hui avec laura on fait l'observation des stades donc cette variété est à au stade demi épiaison tandis qu'à côté la variété est au stade épiaison complète observer les stades ça va nous permettre de caler les variétés les unes par rapport aux autres par rapport à leur précocité on va aussi grâce aux données qu'on a acquis depuis plusieurs années voir en quoi le changement climatique peut avoir une influence sur l'avancée ou non des stades donc on arrive sur l'essai immature donc on a fait la première date de récolte on va les repasser en revue avec sophie qui va nous donner à chaque fois les résultats et pourquoi on a choisi ces modalités là donc ici vous avez cinq variétés de seigle ici la première sunnasserie a fait 7,5 tonnes de matière sèche à l'hectare on voit que c'est l'une des seules variétés à ne pas avoir versé oui voilà en tant que lignée là elle a encore aucun problème de verse sur cette variété pour le moment ici on va passer sur les seigles hybrides donc là vous avez le seigle slager qui a fait 6,6 tonnes de matière sèche à l'hectare et on voit qu'on a quand même un léger phénomène de verse on doit être à 25% là en taux de verse donc là niveau récolte machine cette variété passerait encore on va voir là il y a des variétés beaucoup plus versées ou ça va être dommageable ou lorsqu'on va récolter on va pas réussir à tout relever donc là vous avez la variété turbo green qui fait une très bonne productivité on est à 8,5 tonnes de matière sèche à l'hectare mais on voit que la verse commence à être vraiment préjudiciable à côté encore pire au niveau de la verse on a la variété power green qui elle aussi fait 8 tonnes de matière sèche à l'hectare et pour le coup on a une verse qui est complètement qui est importante enfin la dernière variété donc c'est un seigle forestier de la variété forestale niveau tonnage on est à 7,5 tonnes de matière sèche par contre là au niveau de verse c'est encore plus important que pour les deux variétés précédentes on passe maintenant sur deux variétés d'escourgeon donc la variété tectou et la variété raphaela on note que la variété tectou a été impassée par de la gno au point de vue du rendement on est à 5,27 tonnes de matière sèche à l'hectare la variété raphaela et quant à elle 10,8 tonnes de matière sèche à l'hectare c'est notre meilleure modalité par rapport à la date on est encore trop léger par rapport à la conservation qui est de 24% oui elle peut attendre encore un peu au point lors de la récolte du 26 mai donc prévu la semaine dans deux semaines on verra si le taux de matière sèche est meilleur pour justement du stockage donc là on change d'espèce on arrive dans la partie tritical et association tritical légumineuse qu'est ce que ça qu'est ce que ça donne Sophie donc là vous avez deux variétés de tritical la variété tribeca qui donne 8 tonnes de matière sèche à l'hectare donc qui est un résultat de très satisfaisant déjà à côté vous avez la variété trimasso qui fait 8,5 tonnes de matière sèche à l'hectare donc les deux tritical se comportent pas du tout pareil d'habitude on avait des références sur tribeca et la trimasso là aussi belle surprise on a quand même beaucoup plus de talage un port beaucoup plus rigide donc là c'est une modalité qui peut encore attendre au niveau récolte on a combien de pourcentage de matière sèche oui sur cette modalité on est à 19% de matière sèche et en production en biomasse fraîche c'était la meilleure modalité de l'essai donc elle est encore prometteuse pour la deuxième date exactement tu te retrouves avec deux espèces de céréales oui alors c'est du tritical avec du seigle avec des proportions différentes donc là on est sur une proportion de 50-50 entre le seigle et le tritical à côté vous avez la proportion 70-30 et 30-70 donc on observe que les deux les deux céréales se tiennent bien on n'a pas du tout de phénomène de verse dans ces trois modalités on a le tritical qui est une espèce qui est moins haute que le seigle qui tient complètement le le seigle donc là aussi du coup les deux associés on se retrouve avec combien de pourcentage en taux de matière sèche on est à 22% de matière sèche et sur cette modalité précisément on est à 9 tonnes ici on est sur une modalité qui fait 8,9 tonnes de matière sèche donc aussi intéressante et on avait 30% de tritical ce qui semble suffisant pour bien tenir le seigle là on passe sur une autre variété de seigle associé au tritical et on voit que même pour cette variété power green on a le tritical qui tient plutôt bien l'association enfin vous avez deux modalités qui sont associées tritical avec des légumineuses les légumineuses se sont très peu développées cette année on en retrouve quelques unes dans les essais mais à une densité de peuplement beaucoup trop faible sur cette modalité on est à 9 tonnes de matière sèche et à côté on est à 7 tonnes de matière sèche donc on vient de finir l'essai céréale immature on récoltera la prochaine fois le 26 mai donc vous aurez les rendements à peu près début juin on verra si ça a continué de verser si ça a continué d'augmenter la productivité on va poursuivre sur la deuxième plateforme avec l'essai BNI voir si ça a levé et voir si les ravageurs et les pigeons ont commencé à faire des dégâts sur certaines espèces deuxième partie de plateforme on est encore une fois dans les cbni donc là ça a bien levé cette fois ci oui ben là on est à peuplement complet pour la lentille donc un petit peu de renouée quand même qui pousse oui on n'a pas prévu de désherbage sur cette partie mais c'est vrai qu'il ya un début de salissement quand même assez important les stratégies sont en lentilles sont inexistantes mais la lentille est réputée pour couvrir très fortement le sol et que le salissement en dessous soit assez assez light normalement là c'est les conditions de levée qui ont été très compliquées pour la lentille et puis pour toutes les autres les autres cultures à bas niveau d'intrants donc c'est ça qui a fait que le salissement enfin les adventistes ont pris le dessus sur sur la lentille alors on a quand même quelques colza le peuplement est très insuffisant c'est du colza de printemps donc ça fait deux ans qu'on le teste l'année dernière ils n'avaient pas du tout réussi car les ravages d'altise ont été complètement préjudiciables et n'a pas levé là cette année on a quand même des pieds présents donc on verra ce que ça donne au moins dans le développement de la culture même si on va pas jusqu'au rendement pour cette modalité là on a deux variétés le mosaïque et le s aksana et on voit qu'il ya quand même une belle différence de levée entre les deux variétés tu as moins de morsures c'est un peu moins attaqué moins de morsures une levée qui a été plus homogène que pour l'autre variété à toujours sur la partie lupin donc les comptages levés maintenant que la levée est complète on va faire cette semaine on verra que le peuplement est très insuffisant par rapport au nombre de grains semés mais en tout cas le lupin quand même s'est quand même développé là ensuite on a plusieurs variétés de pois chiches on a d'abord pour deux variétés la partie pois chiche seule et la partie pois chiche inoculée qu'est ce que tu trouves justement déjà une différence entre la partie inoculée et la partie non inoculée non pour le moment il n'y a pas de différence aussi bien au niveau du développement que de la partie nodosité des racines voilà c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve dans deux semaines pour faire la suite des cultures à bientôt